Ah, intéressant. Si je me fiais à mon propre ressenti, je partirais sur Souveraine Siren. Mais comme Nécrorator est l'un des meilleurs héros du jeu selon à peu près tout le monde, y compris mes propres stats, je dois partir dessus pour comprendre pourquoi il est si fort. Enfin, j'arrive à comprendre facilement, il y a beaucoup de synergies avec les gemmes possibles, et dans tous les cas, récupérer Kratos, des buffs de stats, c'est bienvenu. Ma stratégie, c'est de prendre le meilleur tour 1. Pas de bête, pas de dragon, pas d'élème, et on affronte on sait pas quoi. Pessimiste. Be nice. On est dans le top 100 Europe actuellement, après on est au tout début de méta, donc top 100 ça veut pas dire grand chose, mais il est probable qu'on s'y maintienne. J'essaye vraiment d'être au point pour la Scammers League 3, qui va débuter dans deux jours maintenant. C'était Alakir. Voilà, si j'avais été focus, j'aurais dû regarder jusqu'à la fin et échanger, parce que s'il avait pris... Qu'est-ce qu'il pouvait me punir ? Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de carte qui puisse me punir ici. Mais s'il y avait eu LM dispo et qu'il y avait un élément plus, il fallait que j'échange pour passer le bouclier libre. Mes cas, on va rester comme ça, je le bats dans tous les cas. Enfin, je ne peux pas perdre dans tous les cas. Je n'ai pas fait attention qu'il y avait le recroutier dans le lobby, c'est une information. D'ailleurs, il y a les tokens, donc il peut peut-être turbo-up. Pas franchement. Elle va forcément ne pas up. Moi, je le fais parce qu'il est hors de question que je joue avec ça, en fait. Et je ne joue pas les gemmes, tant pis, je vais prendre des dégâts. Je n'ai pas trop le choix ici. Avec un peu de chance, c'est un zouave qui va mettre son rejeton first et le souhait de PV. On arrive à bien jouer. Effectivement, j'aurais pu payer une gemme pour gagner 2 PV. Enfin, ne pas perdre 2 PV. Je ne sais pas trop à quel point c'est pertinent ou pas. C'est une défaite qui ne vous détruit pas, vous rend plus fort. Ah, les deux pirates ensemble qui sont OK, ça me fait une... Tube-up. Let's go ! C'est beaucoup trop drôle. Beaucoup trop drôle. Excellent. Bon, il va falloir toucher, mais... J'ai un plus 6 plus 6 en main. Vas-y. Excellent. Vous vous débrouillez vraiment bien. Je vais faire égalité sans bord de tour 4. Parfait. Je crois qu'elle en faire. Après, en vrai, ça peut jouer, ça. Mais... Oh ! Est-ce que je le fais ? Alors, soit je fais un roll et je dépends vraiment de la taverance. Soit j'accepte ce package qui est OK. J'ai pas le bruit sur le capot. J'ai un gardé... J'ai été déco, non ? N'importe quoi, cette game. Je l'aime déjà. J'ai freeze l'autre menace, parce qu'en fait, chaque menace, c'est un plus 8 plus 8 là-dessus. Donc pourquoi pas, hein ? Oh, en vrai, let's go, j'en ai pas besoin de cette gemme. Vous vous débrouillez vraiment bien. La vraie question, c'est est-ce que je prends les ruines ? Je pense pas. Un peu dommage si j'avais tapé de l'autre côté. J'avais plus de chance de rentrer les gars, je pense. Effectivement, c'est l'égalité, c'est malheureux, mais... On fait avec, hein ? On a que deux serviteurs, contre un Rapham. Et on a un niveau terrain de plus. Je pourrais buff, roll, mais ça m'intéresse pas. Engager une recrue tant que vous le pouvez. Nope. Ah, trop bien ! Ah oui, je peux freeze le Sensei et up au prochain tour. Ça n'a aucun sens, j'adore. Là, je suis vraiment très fort. Ouais, je dois pouvoir y aller comme ça. Il y a si là double defecto que ça peut mal se passer, mais il n'est pas danser avoir double defecto. Pas dans la frénésie. Oh, je suis trop gentil avec lui. Ça se passe comment pour mon copain recousu ? J'ai pris quatre dégâts, le pauvre. Enfin, le pauvre. Et on va à gauche ? Non. Ok, ok. C'est tellement imp, j'adore. Alors, où est-ce que je mets mes gemmes ? Eh, on va pas recousu, tu fais quoi ? Vas-y, je suis cinq, hein. Je vais mettre sur le Boubou, ça a plus de valeur quand même. Que lui, qui devrait déjà être suffisamment gros. Il n'y a pas triplé, donc il n'y a pas de cliv, il a trois mechas. On est peut-être sur une compo similaire, ce serait excellent. Comment il s'appelle ? Bonobos Liar. On fait notre meilleur game. Malheureusement, quand je vais tripler la menace, je me créer trois de deux au lieu d'invoquer six un un. Parce que six un un, ce serait bien meilleur avec mon... Brick à bot. Dommage, c'était la pire cible pour les buffs. Ok. Dans la six un, c'est possible ? Non. Allez, dans la six un, hop. Bingo. La question maintenant, c'est est-ce qu'il... Ok, il prend que neuf, c'est très bien pour lui. Il est juré. C'était un peu tard. Montant cinq, je suis venu chercher quoi ? C'était très fun, c'est pour ça que je l'ai fait, mais... Je ne cherchais rien en particulier. Ça, c'est une carte qui peut snowball tranquillou, donc je ne peux pas la pique. Ça, j'ai pas assez de meca pour l'instant. Après, euh... Si je veux compléter le board, c'est maintenant. Je vais prendre une forgerade, une forgerade, c'est trop faible. Je peux prendre ça et ça. et ça... Je ne sais pas pas... Je vais prendre une forgerade... Je ne m'en détaille. Je ne m'en détaille pas... Salut ? Laissez votre colère pour consommer. Ouais bon il va au Moir first mais c'est pas bien grave. C'est vrai qu'en me mettant en petite haute je me mettais à portée de ma copine frénésie. Bon dans tous les cas elle proquait sur le build d'attaque vous me direz. A droite grand ? Ok super, super, très bien, parfait. Je perds tous mes petits tokens, je gagne 2 boeufs de plus sur le champion. Un peu dommage, formidable. Est-ce que je peux ne pas activer la frénésie ? Cool. Double bric à botte OP ! C'est quoi l'avrage ? 9-13, j'aurais parié sur 9-13 et j'aurais gagné. J'ai pas de carte dorée, je vois pas de raison de up en plus il tape méchamment en face. C'est pas assez bon ça. Mon 10 heures par contre c'est une des cartes que je prends avec plaisir. Ça c'est OK. Je vais faire un roll, je veux pas un clickteur. Vas-y, je dégage lui. Micromomie first hein. Micromomie ça fait un plus 8 plus 8. Un truc comme ça. 14-15 avant de prendre les buffs. Oh putain il est gros. Oh 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 oh. Oh qu'il est gros. Va pas dans le bouclier. Très bien. Le champion il est vraiment petit du coup. Il est ridicule mon champion. Après il prend un kill, ça me va tout à fait. Là je préserve l'order. Ah faut que je triple break-a-bot. Quel malheur. Du coup c'est un Reynaud qui a fait pourrir avec là-dessus. Et qui a mis combien de gemmes ? 11 gemmes. Ceci explique cela. Il a triplé golem, touché. Malépine. Malépine a méchamment buff. Ok super j'avais peur qu'il value trade le break-a-bot. Là il n'y a plus de value trade possible. Et je devrais... Ah dommage. J'aurais pu kill les deux là et laisser que le golem. 10-17. C'est un 11 qui part. 11 me va très bien. Je suis à 20 points de vide. J'allais dire qu'il devrait y avoir des morts. Même pas, il n'y a pas de morts. Maiev. Je ne vais pas up. Je ne peux pas vraiment me le permettre ici. Deflecto et descend. Etant donné que je peux le mettre... First. Après il va taper à 3. Le truc c'est qu'il reprend beaucoup de repop et beaucoup de bouclier. Mais... C'est quand même super dur à activer. Il y a pour une fois la kangore qui est cool. Allez, let's go. Ok. J'aurais peut-être dû la mettre derrière. Il faut qu'il tue des trucs quand même au bout d'un moment. C'est bon pour moi ça, ça meurt. Du coup dans la kangore j'ai le sensei. Le sensei faut que je le dégage parce qu'il n'est pas bon pour la kangore. Donc si je peux récupérer des menaces c'est génial. Après le micro mis dedans c'est déjà très bien. Est-ce qu'on peut arrêter de me target mon bric à bottes s'il vous plait ? Non ? Ok, très bien. Ok, il est repassé hors de portée. Il est repassé hors de portée pardon. Super. Très bien. Très très bien. Je peux faire une micro et une gold. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en gros. Je le fais pour choper les kangores. Ou la copine 7-7 qui buff le board. Il n'a pas ce que je veux. Après un bateau c'est jamais mauvais. C'est mon copain en face. C'est mon copain en face. J'aurais choisi le maire. Un petit peu. Est-ce qu'il y a un monde où il y a un cleave ? Je pense pas. S'il y a un cleave je préfère que ce soit lui qui prenne pour avoir tous mes hip-hop derrière. Si il y a un cleave je préfère que ce soit lui qui prenne pour avoir tous mes hip-hop derrière. Après du coup je perds un rip-hop forcément là-dessus. Ok. Il a une strat. Mika oeuf. La question c'est est-ce que je vais tuer son oeuf avant que la kangore meure ? J'aime pas ça. Laisse mon briquet bot tranquille s'il te plaît. Ah j'ai tué l'oeuf. Aie aie aie. Oh j'ai tué mon briquet bot. Oh non ! Faux frère. Est-ce que je le sors ? C'est pour ça qu'il me spam ? Genre là il tape à droite et il se meurt. Enfin il me spam mais il fait une tête triste. Non c'est tranquille. C'est juste parce qu'il est content d'avoir tué le briquet bot je suppose. On est que top 4 ? Incroyable. Lui il comprend pas pourquoi on fait des sourires. Je peux up. J'ouvre le murloc. J'ai pas peur de murloc. En vrai je peux mettre un faucheur first. Faucheur à la place du tranche les vagues. Genre faucheur 1. Ca en 2. Ca en 3. Je vais bof lui parce que c'est mon plan de jeu. Mon plan de jeu c'est Brickabot. Soit il ramène 2 Micromomies, donc 2x des buffs, qui représentent donc un plus 16 plus 16, ce qui est ok. Ok il a vu que je jouais mecha et il s'est dit je vais vous montrer ses boucliers divins, sauf que je ne joue pas du tout ce genre de mecha, il ne peut pas deviner quel compo je joue, par contre là le Brickabot va falloir être doué pour dodge toutes les Toxies, A l'air va gauche ? Ah saloperie, j'avais 50% de gagné mais il n'y a pas ceux là. Après peut-être que sur un double forbant Isa ça passe encore mais j'en doute, après je peux au moins tuer le Byfant je suppose, à droite ? Ouais c'est bon ça tue. Ouais il passe à pas grand chose, après c'est une chance sur 3, c'est legit. Ma compo est assez bancale, ciao recousu, j'aurais bien aimé te tag maintenant recousu mais je le vais, oh génial je te retag. Ok alors il joue quoi ? Il joue Ouran mais il n'en a que 2, il joue Murloc, enfin en fait il joue Toxie Bouclier Divin, ni plus ni moins. Et grâce à la copine Ouran on peut peut-être que le Byfant avec le Zap. Je peux pas gagner hein, je peux pas. Je dois espérer que l'un des deux sorte ici. J'ai plus le bon Sensei, c'est dommage. C'est dommage, je l'avais viré pour le Kangor donc on va pas refaire le monde non plus. J'aimerais bien le magnétiser celui-là mais je peux pas, je vais forcément le tripler. Après je pourrais m'amuser à faire un gigatruc mais... J'ai hésité à prendre le Bondisseur, je me suis dit que c'était pas ça qui me ferait gagner. J'ai hésité à prendre l'Héroïne, je me suis dit que c'est pas ça qui me ferait gagner. En fait je me suis dit que je pouvais plus gagner, si on résume un petit peu ma pensée. Il a pas évolué son Bond ? Ouais j'ai pas changé mon order, j'aurais dû changer la menace et l'œuf maintenant que je savais ce qu'il avait. Oh, formidable ! Après Cabot il va faire un joli 1v3 et ce sera fini. Cabot qui du coup a pris un plus 8 plus 8 et l'autre un plus 2 plus 2 bouclier vivant. La carte que je cherche en fait c'est peut-être Bran. Peut-être que je trouve Bran et qu'après le Morlock découverte et que je fasse 3 Amalgédon, enfin 2 Amalgédon. Parce que 3 ça triplerait mais... Je suis tellement embattu là, j'attends juste mon top 2 moi c'est tout. Je sais que Brickabot ça va pas faire top 1. C'est intéressant, il n'y a plus le Toxie. Est-ce qu'il y a une carte que je veux tripler ? Genre la Kangor ça peut être marrant. Ah bah il y a lui là ! Excellent ! C'est ça qu'on veut ! C'est ça qu'on veut ! Euh non ! Plus ! Plus. 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 C'est suicideur de le mettre 1 et 3 mais... Il n'y a pas de toxi en face, le Brikabot peut le faire, j'y crois, j'y crois, il est marqué 100% mais ils ne connaissent pas la puissance du Brikabot, attention, attention, là à gauche, à gauche, allez hop, on va à gauche, on va à gauche, là il y a des menaces, c'est parti, allez hop, on boffe le Brikabot, on boffe le Brikabot, c'est parfait, c'est parfait, non il y a un tiers de se faire one shot là, attention, c'est triste, c'est si triste, franchement, cette game n'a aucun sens, on est monté T24 sans board parce qu'on a croisé Recusu qui est monté T24 sans board, derrière, j'ai espéré des montés T24 pour avoir un plan de jeu, tout ça, j'ai des gemmes et compagnie, chercher Cogneur, Duo, tout ça, on va proposer Brikabot, double menage, j'ai fait, allez c'est parti, puis on a réussi à tripler, sur les découvertes, on voulait des Kangor, on a eu des Kangor, elle est fun, elle est vraiment fun et on monte bien avec, très très cool, la game est très marrante.